Bonjour à tous, bonjour à toutes ici, Gugus le fun et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode avec ma team, la team Gugus le fun, nous sommes lundi, donc j'étais obligé de vous faire un petit donjon. Alors pour la petite histoire, je voulais faire le moon, ça attendra une semaine, parce que le moon ça fait un petit moment que je veux le faire, la première fois je ne l'avais pas fait parce qu'il fallait avoir les accès sur l'île, ça coûtait un peu d'argent, donc je préférais économiser, mais maintenant c'est que c'est un peu la misère. Voilà, donc en fait la semaine prochaine vous aurez droit à plusieurs vidéos sur l'île de moon avec le chouk, le moon, comment rentrer dans la jungle, comment se déplacer, enfin je vais essayer de faire des tutoriels, je vais voir comment j'organise les vidéos. Du coup c'était un peu temps d'axe pour aujourd'hui, et voilà, donc j'ai décidé de faire l'arche d'automarie, un autre donjon qu'on m'avait demandé, et du coup le moon ce sera la semaine prochaine. Et du coup peut-être dans 3 semaines, enfin dans 2 semaines du coup, éventuellement l'obsidiantre, si j'y arrive, si j'y arrive, je le tenterai d'ici là, et si j'arrive à le gérer, je vous le présenterai, sinon c'est que je ne l'aurais pas géré malheureusement. Donc je vais vous présenter ma team, juste un deuxième petit mot, pour vous dire que le guide pour créer sa team, vous avez bien apprécié l'épisode 1, c'est cool, parfait. L'épisode 2 va sortir, normalement ce sera tous les vendredis, j'ai pris un peu de retard parce que l'épisode qui arrive, je tenais, enfin il était important, je tenais à le présenter d'une certaine façon, j'ai longtemps hésité, j'ai commencé à le tourner vendredi, finalement ça ne correspondait pas à ce que je voulais, je voulais le sortir dimanche, finalement j'ai trouvé comment le faire, mais ça demande pas mal de préparation, je voulais le sortir aujourd'hui, pareil, je préfère finir de le peaufiner dans la soirée, et demain je vous sors cet épisode, qui me semble intéressant, et du coup il y aura aussi un épisode vendredi, ne vous inquiétez pas, ça n'enlève rien. Voilà, donc maintenant on attaque tout de suite avec ma team, la team Gugus le fun, toujours à 5, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Personauty, je l'ai ré-abo, elle rejoue un petit peu avec la team de temps en temps pour monter un petit peu, mais voilà, c'était aussi un petit peu long de la faire venir sur Otomai, etc. Donc on reste à 5, et puis de toute façon elle n'est pas stuffée pour le moment, elle est en panne au feu d'Allah, donc ça vaut un peu que dalle, elle ne sert pas à grand chose dans le combat, autant profiter des 5 personnages principaux de ma team, à savoir, donc je ne sais plus trop où on en est, pareil, je vais, normalement il n'y a pas trop de modifications, je n'ai pas trop joué la semaine dernière, donc je vais juste refaire un point rapide, ah bah tiens j'ai même des stats à monter, et bah on va monter en chance, voilà. Voilà, donc mon personnage principal c'est Gugus Le Fan, un CD de niveau 190, en 12p à 5pm, et qui est un tel chance, donc feu haut, voilà, je vous laisse regarder les stats, hein. Ensuite en deuxième personnage j'ai Shinodel, Shinodel qui est mon steamer, steamer de niveau 160, qui est force chance, et dommage de pousser principalement. J'ai également Safaria, une sacrieuse, une sacrieuse de niveau 159, pas encore de niveau 160, mais bientôt, on va y arriver, qui est proche des 4000 de vie, ça va faire une grosse barre à franchir ça, et donc elle est full vita bien sûr, et elle m'est orientée chance, pour le PVM notamment. Petite Winnie qui est mon Enirip 7, elle est de niveau 139, donc bientôt 140, elle est vraiment très bientôt, elle ne le fera pas sur ce combat, non, elle ne le fera pas sur ce combat, mais prochainement, elle est full intel et full soin. Nergus, Nergus, c'est mon Ioptère, de niveau 129, bientôt niveau 130, voilà, donc forcément j'ai tout mis en force, et il profite de la nouvelle colère de Iop, donc on va lancer ce combat, donc je suis contre le, comment il s'appelle, déjà Gourlot le Terrible, dans le deuxième donjon d'Automai, je vais vous montrer quand même sur la map un petit peu, ce que ça donne, il est tout en haut, juste en dessous de l'antre du Kral Amour Géant, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus facile, pas du tout, vous voyez, pour les niveaux 70, donc il n'y aura pas de difficulté à le battre, mais on va faire un succès, et là, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté non plus, mais un petit peu, ce sera déjà plus intéressant tactiquement, et donc le premier, bien sûr, c'est sur la plage de Korra, et là, Grotesque, de niveau 50, et c'est pour ce stade, donc c'est pour ce stade en dessous du niveau 80, il me semble, et donc on va regarder tout de suite les succès, ben voilà, ils sont là, j'étais en train de les regarder, donc vaincre Gourlot le Terrible, ça c'est bon, en duo, j'ai fait, maintenant il y a deux succès, et on va faire le succès premier, il faut vaincre Gourlot le Terrible en premier dans son donjon, donc ça, ça va être un peu relou, parce que ça veut dire qu'on va devoir laisser les 4 mœufs à côté, avant de le tuer, et sinon, il y avait vaincre Gourlot le Terrible dans son donjon, les personnages ne doivent utiliser qu'une seule fois une même action, mais alors ça, c'est beaucoup trop monstrueux, on attendra un petit peu, là, ça va se faire avec une type de 8, je pense, parce que sinon, c'est grave chaud quand même. Alors, et ben c'est parti, je lance le combat, le but, c'est de voir, ben du coup, on va peut-être se placer pas trop loin de lui, je tape dans pas mal d'éléments, ça va être intéressant par rapport aux tonneaux qui vont être en place, hop, et si je pouvais me mettre ici, voilà, ben c'est parfait, c'est parfait, comme ça, j'ai un bon placement, ouais, ils sont bien 5, et alors, par rapport à la mise à jour qui est arrivée, tout le monde, enfin, il y a plein de gens qui me demandent, et alors, comment tu vas adapter ta team, honnêtement, ça me change, strictement, rien du tout, la seule différence, c'est que Safaria, ben, il faut qu'elle joue plus à la dissolution, plutôt que, plutôt qu'au marteau, mais sinon, je jouais quasiment pas au corps à corps, il n'y a que Safaria qui jouait beaucoup au corps à corps, ça ne me change pas grand chose, je lui laisse son corps à corps actuel, ça me va très bien comme ça, et alors, Gourlot le terrible, vous voyez, il a 200% de résistance de partout, donc c'est un peu un peu, un peu dommage, ah, ben tiens, en plus, je vais faire un challenge, ce qu'on va faire, c'est comme ça, on va peut-être l'empêcher de bouger un petit peu, on va pas lui retirer des PA, parce que ce serait pas glop, et on va venir se mettre ici, donc il y a eux qui changent de place, ils vont être relous, les barbrous, ça, ils vont me, ils vont me balader, ils vont me balader, dans l'angle de Gourlot, ils vont me balader, et alors, Gourlot, ah, il joue un dernier par contre, ok, ouais, pour l'instant, c'est vraiment la phase de boost, bon, ben du coup, autant se booster, et du coup, il y a un autre truc, par contre, sur la mise à jour qui est intéressant, c'est que, c'est qu'on a 45 secondes maintenant pour préparer, pour préparer le combat, donc, donc il n'y a plus aucun souci de placement avec une team, et de 8 personnages, ça laisse beaucoup plus de temps, notamment, et puis même, si vous êtes en monocompte, pour placer votre team, discuter entre vous, savoir comment vous allez vous placer, c'est aussi intéressant, là, je n'avance pas beaucoup, mais de toute façon, non, je n'avais rien à faire, j'attends pour le placement, c'est Titwinique qui va faire le don de PA, et c'est bien, parce que les barbrous, ça, ils jouent après, parce que sinon, ils vont venir me casser tout mon placement, je sens, voilà, alors, je ne joue pas beaucoup avec le Lapino, parce que, parce que ça ne sert pas à grand chose, pour le moment, et si je veux aller au bout, il faudrait que ce soit Titwini, non, Nergus, qui termine le gourlot le terrible, et donc, Nergus, je vais quand même lui faire nâcher une colère, voilà, il est boosté, ils sont en train de casser tout mon placement, mon beau placement, bon, donc, ce n'est pas très très grave, de toute façon, ils vont me bouger, ils vont me bouger en permanence, les barbroussas, et du coup, c'est pour ça que c'est un peu pénible, normalement, on cherche à les tuer en premier, et après, on s'occupe de Gourlot, tranquillement, parce que Gourlot, il va jouer, il va invoquer un tonneau, normalement, voilà, il invoque un tonneau, il l'invoque trop mal, surtout qu'il ne bouge pas le tonneau, il l'invoque trop trop mal, pour avoir des faiblesses feu, normalement, il va en invoquer d'autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tuer, je ne sais pas si ça ne me fait pas, je ne sais pas si ça me fait foire le challenge ou pas, on va faire une libée quand même, pour aller se placer ailleurs, on va aller occuper lui, avec une bloqueuse, voilà, c'est au début, c'est vraiment ce jeu avec les tonneaux, qu'il va falloir trouver, mais forcément, il l'invoque à un endroit, le tonneau, il ne va pas bouger, et mon but, c'est de le déplacer, pour le mettre au corps à corps de Gourlot le terrible, et dans ce cas, il aura des faiblesses, en l'occurrence feu, donc j'aurais préféré qu'il invoque peut-être un tonneau haut, ou terre, mais pas de soucis, hop, ouais non, c'était peut-être pas très malin ce que je viens de faire, c'est pas grave, pour la beauté du geste, on va venir se mettre là, on va booster Nergus, parce que je n'ai pas grand chose à faire, là il faut vraiment attendre en fait, que j'ai l'opportunité de taper Gourlot, puisque c'est lui que je dois taper en premier, T-Twinie, elle, éventuellement, alors, comment on ferait ça, je vais te tacler, ce qu'on peut essayer de faire, si on va essayer de faire ça, je ne sais pas si ça va marcher, de toute façon, je ne peux pas le faire tout de suite, on va voir, on va se placer là, il y a le roi qui me bouge de partout, pour choisir un placement, c'est super chaud, du coup, on va quand même essayer de, de venir se balader par là, pour se, pour se replacer, euh, ah, par contre, il y a un truc auquel je suis en train de penser, que je n'avais pas pensé, c'est que je dois pouvoir l'avoir, au dommage de pousser, je dois pouvoir l'avoir comme ça, alors, dans ce cas, euh, il faudrait pouvoir tenter, ouais, bon, pour l'instant, je suis complètement taclé, on va voir, on va voir comment il va se déplacer, c'est à lui de jouer là, on va voir le, le tonneau qu'il va invoquer, s'il veut bien, il a FK là, il est parti, euh, il a invoqué ça là, un R, ouais, R, c'est pas top non plus, c'est pas top non plus, un tonneau R, un tonneau R, un tonneau R, c'est pas ça qu'il y a une chanson, on parle pas d'un tonneau R, ouais, chaud, 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 euh, ouais, non, là, je sais pas trop, là, j'avoue que je sais pas trop, pour l'instant, je ne vois pas l'opportunité, intéressante, bon, c'est vraiment, j'ai fait ma maîtrise, juste pour le fan, euh, parce que si, bah si, on va pouvoir tester, on devrait pouvoir tester, Shinodel, ah là là, il n'y a plus de boost, il y a des boost là, donc, ici, je me place en ressac, euh, bah non, 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 il avait bien des dommages de pousser, oula oula oula, j'ai cliqué un peu trop dessus, euh, il avait bien des dommages de pousser, mais du coup, ça n'a pas été, correct, non, bon, j'ai, voilà, rien à faire là, donc, ouais, il va falloir placer les tonneaux, il va falloir placer les tonneaux, euh, ouais, mais c'est relou, ça, parce que maintenant, il y a Nergus qui est ici, qui me gêne, euh, ça, c'est pas un tonneau, les tonneaux, c'est lui et lui, parce que même R, à la limite, si ça me permet de le taper, pourquoi pas, on va essayer de les décaler un peu, quand même, on va rester là, parce qu'il y a un truc à faire, quand même, sur le, sur, sur Gourlot, j'irais bien le bloquer en bas, il limite avec, avec Safaria, je dois pouvoir lui mettre un tonneau dessus, on va essayer de faire quelque chose comme ça, voilà, euh, alors par contre là, il est complètement, qu'est-ce que l'eau, on va faire une Libé, ah non, vraiment il l'a, ah non, il n'a pas la Libé, pas grave, il a ça, hop, et euh, et hop, on va faire comme ça, on va faire grand chose pour l'instant, je le rapproche du tonneau, du tonneau feu, alors, Safaria, avec des, ouais, si, regardez, elle peut faire un truc comme ça, il faudrait qu'elle vienne ici, détour, et voilà, elle est vers, elle est vers le tonneau pirate, euh, donc par contre, il me semble, on va lancer un châtiment spirituel, tant qu'à faire, est-ce qu'il est taclé, non, il n'a pas l'air beaucoup taclé, mais s'il ne va pas là, Titwini pourra le rebalancer, ça ne te dit pas d'invoquer un autre tonneau, peut-être tu l'as fait d'ailleurs, je n'ai pas fait attention, euh, là il y a un tonneau air, là il y a un tonneau neutre, pas très intéressant, donc ça y est, ça y est, je peux le taper feu, bah c'est parti, on va le taper feu, euh, enfin c'est parti, c'est parti, je suis à Shy moi, je suis à Shy pour le taper feu, donc ça ne va pas être avec lui, euh, je ne peux rien faire, on ne va rien faire du coup, bah c'est dur, parce qu'il y en a partout sur la map, donc ouais, c'est surtout stratégique ce combat, parce que limite les dommages qu'ils me font ne sont pas, ne sont pas trop trop pénibles, euh, bah du coup on peut essayer de booster Titwini, qui va pouvoir faire des dommages feu, et je vais me remettre en, en boost dommage de poussée, et par ici, par ici comme ça, euh, non, je ne saurais pas trop où la mettre, parce qu'après elle va me déranger, l'attaque Tyrell, allez Titwini du coup, qui va pouvoir faire les premiers dommages, voilà, je leur ai dit au moins de 2000 devises, toujours ça, euh, et du coup je changerais peut-être de place, ah non je ne vais pas pouvoir, comment on va faire ça, ah, bah je peux bon, il n'y a pas de soucis, je peux bon, et, bah du coup on va faire un, un coup, on va faire ça, voilà, ça ce sera bien, j'ai bloqué la ligne de vue, mais c'est pas grave, alors, si tu voulais bien changer de place avec Gugus, ça aurait été cool, et là je me rends compte que je n'ai pas mon sort, feu, qui est absorption, je vais le mettre à la place du châtiment terrestre, on va voir ça plus tard, voilà, on fait les dommages qu'on peut, et alors si j'arrive à ce que ce soit Nergus qui l'achève, ce sera parfait, voilà, donc il en invoque un autre, qui a des faiblesses R, enfin, qui apporte des faiblesses R, voilà, mais Gugus, il n'est pas du tout épais, donc Gugus, il va falloir qu'il trouve un moyen de se libérer de là, alors il est complètement taclé, il ne peut strictement rien faire, donc il va apporter du soin, c'est con, parce qu'il tape pas mal en feu, mais, il va falloir qu'il trouve un moyen de se libérer de là, mais là, pour le moment, il ne peut pas faire grand chose, sans ligne de vue, il aurait pu taper O, il était dans le bon axe, mais, mais ce n'est pas l'idée, c'est pas comme ça que ça se goupille, malheureusement, Cineau d'elle n'est pas du tout feu, c'est le problème, il va peut-être pouvoir essayer, alors j'ai peur de taper le tono pirate en même temps, avec un moins 300 feu, donc, donc c'est pas l'idée, pareil, il est à quoi comme sur feu, normalement, j'ai sel patre aussi, et flibuste, voilà, on va essayer d'en placer, un de ceux-là, on va venir se mettre là, voilà, j'ai un petit flibuste, ah, bah il est pas mal, dis donc, mais je fais super mal, 168, est-ce qu'il y a des dommages de pousser, ou quelque chose, vol des points de vie dans les grands feux, en diagonale, mais je suis pas du tout feu, j'ai 0 en feu, ah, mais ça y est, il est passé à moins 200, ok, je me disais aussi, je me disais, c'est bizarre quand même, et on fait effectivement, il devient, ouh, la 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 la, petite Winnie, elle fait très très mal, et bah écoutez, c'est peut-être Nergus qui va l'achever, ça va être Nergus qui va l'achever, voilà, c'est bien, il n'a pas décidé de changer de place avec Nergus, Nergus qui va faire une épée destructrice, allez, bah une deuxième, et c'est Nergus qui termine, donc ça c'est bien, je viens de terminer Gourleau le Terrible en premier dans son donjon, et maintenant il faut faire en sorte que ce soit Nergus qui termine, bah juste pour l'honneur, le personnage de plus de petit niveau doit achever tous les adversaires, et c'est bien Nergus qui est niveau 129, donc, oh, déjà ça y est, ça va permettre plus, plus de vie dans ce combat, donc forcément eux, ils ont des résistances, des belles résistances haut, c'est pas grave, on les tape quand même, ils ont pas de masse de vie, ça devrait aller assez vite maintenant, on va s'occuper du Sparrow, ouais, hop, et on va taper un autre, voilà, lui il est à 671, du coup j'avais chargé ma colère, mais du coup il va falloir la rebalancer, ah bah ça va lui faire plaisir au barbrou ça, il a moins 22% de résistance, il va pouvoir être heureux de se prendre des coups, du coup on va aider un petit peu, à être sûr que Nergus puisse le terminer, et on commence celui-ci, qui tourne, elle ira sur lui je pense, parce que la colère devrait l'achever celui-là, et est-ce que j'ai pas de 2 PM moi tant qu'à faire, autant qu'on en boost plusieurs, donc vraiment un donjon relativement facile, mais qui nécessite surtout de la concentration, du placement, là ça va, c'était assez facile de le mettre, ça peut être beaucoup plus dur, il faut bien sûr avoir le sort Libération, qui aide beaucoup, voilà, on va les préparer pour Gugus, pour Nergus, ouais bon on va se booster, j'ai pas grand chose à faire de toute façon, alors Gugus le fun lui son rôle, c'est de taper, histoire que, il ne leur reste, plus beaucoup de vie, voilà, c'est mission complete, c'est vraiment agréable de jouer en 12 PA quand même, de pouvoir faire 4 attaques, 4 attaques à 3 PA, c'est vraiment agréable, c'est du bonner, c'est du bonner, j'ai que ça à dire, bah non là on ne va pas taper, on ne va pas taper, sauf si j'arrive à me libérer, on va y arriver, on va faire une petite aspiration, que j'ai monté un petit peu, si voilà, ça c'est un truc que je ne vous ai pas dit, j'ai monté un petit peu l'aspiration, voilà, comme ça, comme ceci, bah à la limite, ouais, je ne sais pas s'il ne bouge pas trop, ouais mais ils vont bouger, c'est obligé, ils vont être obligés de bouger, voilà, lui il a moins 23% de résistance, bah non, je ne le tue pas, voilà, je ne le tue pas, comme ceci, alors, s'il n'avait plus de ne pas bouger, ça aurait été vraiment glop, mais quoique, quoique je devrais pouvoir quand même finir, parce que si je me booste comme ça, il n'y a plus d'échec critique, donc normalement je termine je pense, voilà, je termine ces deux là, et le sparrow, on le termine comme ça, et c'est une victoire de la team du Gustafan, dans ce donjon, ouh, ce qui me fait du coup, grâce au challenge, 65%, 35%, ce qui me fait un peu d'XP quand même, donc rien d'exceptionnel, mais un peu d'XP, et notamment des récompenses, cales de l'arche d'Automai, parce que Nergus, ça ne l'avait peut-être pas encore fait, donc 800 000 pour Nergus, Tite Mille, elle devait déjà l'avoir fait, je pense, ah non, est-ce qu'elle va up là-dessus, oh non, elle up pas, il lui manque 119 000, et ben, vous le verrez pour le prochain épisode, les succès qui me font bien, qui me font bien gagner l'XP, ça, faut le reconnaître, c'est assez monumental pour ça, et voilà, et voilà, c'est donc une victoire, la victoire, bon, elle était attendue dans ce donjon, il n'y avait pas de gros défis, je pense que pour la semaine prochaine, le Moon, le Shook, il n'y aura pas d'énormes défis non plus, le but c'est de le découvrir ensemble, dans la joie et la bonne humeur, de voir un petit peu avec ma team, comment je peux gérer ça, là c'était intéressant au niveau placement, de voir, surtout que j'étais pas mal embêté par les autres invoques, vu que mon Sadie n'a rien pu faire, dans ce combat, mais voilà, je commence à avoir une team assez intéressante, chacun peut vraiment apporter quelque chose au combat, donc pour la suite, ce qui va se passer, normalement, je vais faire en sorte que Personauty soit dispo pour le Shook et le Moon, donc ma team sera à 6 pour la semaine prochaine, et par la suite, pour l'intégration des nouveaux personnages, j'attendrai que tous soient à niveau 150 minimum, et qu'ils soient stuffés, alors après pas forcément à la perfection, mais qu'ils aient tous des trophées, qu'ils aient tous un stuff correct, et là, à partir de là, je rajouterai mon panda, que je monterai jusqu'au niveau 150, et une fois qu'il sera niveau 150, stuffé, je rajouterai un 8ème personnage, je vous en ai parlé, j'hésite encore, pour vous spoiler un petit peu, mais c'est rien de sûr, j'envisageais un Enutroph, en fait, je pense que ça va se jouer entre Enutroph et Zobal, Enutroph parce qu'il sait faire vraiment plein de choses, qui peuvent être vraiment intéressantes, le retrait de PO, il y a la prospection avec le coffre, on peut faire sauter un tour, il y a du débuff, il y a du retrait PM, j'aimerais bien avoir une team pas mal avec ces retraits PM, donc soit je m'oriente comme ça, sur le retrait PM, et un peu de prospection, soit, donc ça, ce serait un peu dans la lignée du Just le Fun, soit je me rentre un peu dans la lignée de Shinodelle, ce que je suis en train de faire avec Shinodelle, de jouer Dommage de Poussé, et du coup, un Zobal, pour ça, ce serait pas mal, un Zobal, pour ça, ce serait pas mal, avec des projections en plus, les boucliers, donc voilà, j'hésite encore, je pèse le pour et le contre, là vraiment, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de meilleur choix et tout, c'est vraiment moi, comment je vais avoir envie de jouer, c'est là-dessus que je réfléchis, donc vous pouvez me donner des conseils, mais a priori, ce sera entre ces deux classes, et c'est vraiment moi qui vais choisir, suivant mes envies, bon, finalement, pour une vidéo de Team, ce ne sera pas trop trop long, 26 minutes, et bien, ce n'est pas plus mal, ça change un petit peu, voilà, je pense que je n'ai plus rien à vous dire, donc je vous donne rendez-vous demain, pour le guide, sur comment, sur le guide pour créer sa Team Dofus, avec un épisode qui, je l'espère, vous plaira, j'ai essayé de le faire le plus complet et riche possible, avec des pistes et une analyse, qui je pense est intéressante, vous me direz ce que vous en pensez, et d'ici là, bon, en tout cas, il y a une semaine riche en vidéos qui vous attend, et voilà, allez, et bien, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt, ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada